Présentation de l'outil de dégrippage par induction OE800 Nous allons utiliser le dégripper sur un collecteur Comme vous pouvez le constater, vu l'état de la visserie et l'état de la rouille sur le collecteur ça va être compliqué pour le desserrage On va essayer de s'enchauffer dans un premier temps On s'aperçoit bien que dans ce cas de figure, l'écrou est complètement grippé Donc impossible à desserrer en l'état Nous allons donc utiliser l'appareil à induction pour chauffer l'écrou en question et essayer de le désolidariser de cette façon Nous avons choisi un embout approprié Puisque là, nous sommes sur une circonférence de 23 mm Pour un écrou de 17, on va faire en sorte d'éviter que la bande de protection touche les éléments à chauffer Et vous allez pouvoir constater la chauffe de la pièce en question de façon ultra rapide On parle d'une minute trente grosso modo Vous allez voir que la pièce monte à rouge très facilement Allez c'est parti Donc l'avantage de ce dégrippeur C'est que vous avez une poignée déportée Par rapport à la console centrale qui est ici Et c'est pratique lorsque les endroits sont relativement inaccessibles Donc là on est en train de chauffer On ne voit pas à l'écran que la pièce chauffe Mais nous le sentons Vous allez voir Il y a un petit peu de fumée qui s'en dégage On va emmener l'élément à rouge Donc là ça y est, on voit bien la fumée sur l'écran A noter qu'en termes de sécurité Pour l'utilisation de cet outil Il ne faut pas être muni ni de bijoux Ni de post-maker Puisqu'on travaille sur des champs électromagnétiques C'est les champs électromagnétiques qui vont chauffer la pièce Est-ce qu'elle commence à rongir ? On va retirer l'appareil pour essayer de voir un petit peu Effectivement ça chauffe pas mal Bon là comme elle est bien piquée On ne va pas forcément voir la couleur rouge On va réappliquer l'appareil Histoire de pouvoir le constater Qu'on monte bien bien dans la température Pour que ça soit provent sur la vidéo Donc là le voyant du boîtier Est de couleur orange Ce qui veut dire que l'appareil est bien en train de chauffer Bon là la pièce est plus que chaude Je peux vous le garantir Bon maintenant avec la roue qu'il y a dessus On ne voit pas forcément la couleur rougeâtre Ceci dit comme on va essayer de desserrer tout de suite On ne va pas non plus trop trop chauffer la pièce On fera l'essai prochainement Sur une vis classique Donc là On peut constater que grâce Au fait d'avoir chauffé l'élément Nous avons pu commencer à le dévisser Maintenant il va s'agir de ne pas casser l'écrou Donc on se fait munir en desserrant En serrant au fur et à mesure Pour éviter la rupture de l'écrou Surtout sur une pièce Comme celle-ci Qui doit avoir au moins une bonne vingtaine d'années Ne pas hésiter à réchauffer si on voit qu'on commence à forcer On peut noter quand même l'efficacité de l'induction Non mais pas Qu'est-ce pas ? Allez voir La pression Qu'est-ce pas ? Voilà, donc l'écrou est totalement libéré, je fais attention parce que c'est relativement chaud, sans l'induction là concrètement, même en ayant utilisé du dégrippant au préalable, pas moyen de desserrer cet écrou, la force est de constater qu'avec l'induction, sans effort et en un moindre temps, nous avons pu libérer cet écrou.